bonjour à tous et à toutes vous avez tous compris que recycler c'est très bien vous allez encore plus comprendre pourquoi c'est très avantageux on y va aujourd'hui nous allons faire le boudin à partir d'un vieux rideau 82 sur 30 cm et pliez votre bande endroit à l'intérieur épinglez tout le long piquer la valeur de 1 cm en laissant une ouverture au milieu de la bande la largeur de votre main toujours un point d'arrêt début arrivé à la marque de votre ouverture faire un point d'arrêt point d'arrêt à nouveau et continuez la couture jusqu'au bout prenez l'extrémité plier coucher la couture d'un sens et faites la même chose de l'autre côté épinglez piquer de la valeur de 1 cm point d'arrêt début et fin et faites la même chose pour l'autre extrémité retourner le boudin à l'endroit ressortez les angles prenez de la ouate remplissez votre boudin soit bien rempli pour qu'il est une très belle forme pousser bien aux angles fait un point de couture sur cette partie votre boudin est fait la suite maintenant prenez une feuille blanche dessinez l'animal que vous préférez pour ma part je vais dessiner un chat découpé tout autour avec le gabarit venir et tracer un autre plus grand ajouter par exemple deux centimètres coupé tout autour mais ne vous inquiétez pas vous avez des images dans des livres internet coupier à grand dernier match et vous verrez c'est très simple prenez vos vieux t-shirts suite ce que vous avez couper le grand modèle deux fois et le petit modèle huit fois la coupe deux fois du grand chat vous donnera un chat la coupe huit fois du petit chat vous donnera quatre chats épinglez tout autour laissez une ouverture de 6 cm environ piquer la valeur du pied presseur retournez à l'endroit et venez et faites la même chose pour les quatre petits chats remplissez avec de la ouate épinglez la partie ouverte enfiler une aiguille coudre pour les finissons de votre petit chat à vous de voir pour ma part j'ai rajouté un galon petite broderie ici et j'ai tracé avec le feutre mais vous pouvez très bien aussi tout broder voilà nos petits chatons bien unis autour de leur petite maman pour ce qui concerne les boutons et la petite poche c'est en fait la partie devant du t-shirt c'est ça qui est super avec le recyclage c'est que en créant il ya des choses qui se créent de même vous allez placer les chatons comme vous voulez la maman au milieu et les petits chatons autour ou la maman au début et les petits chatons qui vont suivre ça c'est votre choix ce qui est important c'est que le chaton ne doit pas dépasser le bouddha ni de ce côté ni de celui ci épinglez les chatons entre eux et venir coudre enfiler une aiguille doubler votre fil un nœud faire des petits points pour assembler tous les chatons on va passer à l'étape comment les poser sur la porte vous allez avoir besoin de ruban auto agrippant il se représente avec un côté mâle et femelle couper la longueur de votre bouddha de 80 cm pour la partie mâle idem pour la partie femelle poser la partie femelle qui est la partie douce sur l'envers du bouddha l'envers est représenté par la couture vous allez venir positionner la bande au milieu tout le long enlever le papier de protection vous enlevez la bande de fur et à mesure pressé bien sur le bouddha en ce qui concerne les chatons pour poser la bande ça va être différent vous allez la poser uniquement sur les corps des chatons mon chaton il est là le petit je vais prendre la dimension et je fais la même chose pour l'autre vous allez comprendre pourquoi un bas de porte est très important surtout pour une porte principale je vais vous montrer et c'est sincère non seulement la poussière entre mais en plus de ça vous perdez de l'énergie incroyable prenez la bande mâle les 80 cm que vous aviez découpé au début venir le poser sur la bande femelle enlever la bande de protection votre bouddha vient contre le sol il venait maintenant pressé sur la porte pour ce qui concerne les petits chatons vous allez faire la même chose poser la dimension couper l'excédent et vous allez faire la même chose pour toutes les autres bandes positionner vos chatons enlever la bande de protection et venez coller sur la porte mon conseil positionner d'abord coller le premier coller le dernier et finaliser par ceux du milieu ce qui est intéressant c'est zéro trou zéro clous surtout ce qui est important c'est pouvait ouvrir la porte et la fermée sans aucun problème à bientôt en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like commentaire et surtout abonnez vous